Dans la libération des émotions, ce qui est important, c'est de prendre déjà la notion que dans une émotion, il n'y a pas une émotion négative ou une émotion positive. Il y a une émotion et ça s'arrête là. C'est comme une situation, c'est la même chose. Il n'y a pas de situation négative ou positive, il y a une situation qui se passe et c'est tout. Donc quand il se passe quelque chose en nous, l'idée c'est d'être spectateur. On reçoit une information de l'extérieur, que ce soit d'une personne, d'une parole ou d'une situation, on va ressentir quelque chose à l'intérieur. Notre corps est là et nous le montre. On a toujours pris l'habitude au fait, avec l'éducation et le reste, de ne pas laisser exprimer les émotions. Que souvent on ne doit pas faire ci, pas faire ça comme ça. Fais pas ça, t'es pas gentil, t'es pas joli, etc. dans ce genre d'interprétation. Donc l'idée c'est quand on reçoit quelque chose une fois à l'extérieur, c'est de se concentrer à ce qu'on ressent à l'intérieur. Déjà en tant que parent, si c'est pour un enfant, selon l'âge, l'enfant ne peut pas savoir exactement les choses. Par contre on peut lui laisser le cadre pour vivre cette émotion, pour qu'il puisse la laisser sortir. Donc quand il va laisser sortir cette émotion-là, c'est simplement accueillir sa tristesse, sa colère, sa joie, etc. Tout ce qui peut sortir de son corps est une émotion. Par contre on ne va pas sortir l'émotion qui est un peu plus dans la colère, dans ce genre de choses, tristesse, contre quelqu'un. L'idée c'est que la personne puisse l'accueillir seule, donc c'est autant valable pour un adulte que pour un enfant. Donc pour un enfant, ce qu'on va faire c'est qu'il va simplement aller de son côté, c'est pas une punition, mais par contre il va aller libérer ce qu'il est en train de ressentir. Mais par contre on lui laisse le droit et on lui laisse cette liberté d'être. Donc en laissant sortir ça, il va simplement se libérer au fait de cette charge, de cette énergie, et du coup il va se retrouver beaucoup plus calme ensuite. Les parents seront calmes si c'est dans le cadre d'un enfant, et l'enfant sera calme également. Donc c'est simplement accueillir ce qui se passe, et c'est ça l'instant présent. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre sur le moment ? Quelle réaction je suis en train d'avoir, que ce soit un enfant ou un adulte ? Ah oui là il y a quelque chose qui se passe, là ça va pas, je suis en colère. On s'en fout que ça aille ou que ça aille pas, ou que ce soit positif ou négatif, c'est quelque chose qui est en train de sortir. Quand on interdit ça, que ce soit à l'enfant ou à soi-même, on va ravaler les choses au fait à chaque fois. Et au bout d'un moment il se passe un nœud ou un blocage, et c'est là qu'il y a toutes les choses qui peuvent sortir. Une maladie, une douleur à l'intérieur de son corps ou autre chose. Si on accueille les choses, on les laisse vivre, on les laisse sortir, il n'y a plus de raison à ce que le corps crie, simplement. Donc on libère ses émotions de cette manière-là. Et l'instant présent c'est ça, c'est avoir conscience ou présence à l'intérieur de soi de ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Et on a le droit de le laisser sortir, et on a le droit d'être de telle manière. On est multifacette. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...